Au-delà de ce qui se passe d'un point de vue de résultat, et ça a toujours été mon credo moi finalement, ce qui est important, ce que les gens ont envie de voir quand on aime le foot, mais quand on aime le foot, même son équipe en club, même son équipe nationale, c'est ce que les joueurs donnent, c'est cet échange là qui est important. Ce qui se passe hier soir, c'est que l'équipe de France, elle se fait démonter la gueule pendant 40 minutes, elle voit pas un ballon, mais ce qui marque les français à ce moment là, nous on est dans l'analyse, alors les gens des fois nous disent, ouais mais vous vous emballez pas assez, mais c'est vrai que nous notre métier c'est d'essayer d'analyser, l'autre il est dans la passion, il est dans la joie, il voit que l'équipe résiste et tout, et on prend peut-être conscience après de ce qui est en train de se passer, on est peut-être un peu en décalage nous avec justement le public, parce que le côté professionnel prend le dessus, mais ce qui se passe, par exemple là on voit des images, les salariés qui viennent et tout, ce qui a plu aux français, c'est incroyable ces images là, c'est le coeur, c'est ce que donnent les français, c'est si hier les français perdent en ayant joué comme ça, en se défonçant comme ça, et ils perdent je sais pas moi, encore au pénaud par exemple, comme à Séville, mais on les aurait quand même aimés, on aurait été très déçus, le parcours ne nous aurait pas aidés parce qu'on avait battu personne avant, donc effectivement ça aurait un peu terni le truc, mais ce qu'on aime avant tout, et c'est pareil avec les équipes de club, c'est qu'elles se défoncent, qu'elles donnent tout, qui est un véritable échange, et ça, ce qui est en train de naître, il faut quand même savoir qu'avant le début de l'euro, il y a des enquêtes, parce qu'il y en a plein, on en reçoit mille par jour, qui indiquaient qu'avant le début de l'euro, 52-55% des gens soutenaient les bleus, c'est quand même absolument dingue, on doit être le seul pays où ça existe, c'est un truc pareil. Aussi peu de monde ? Évidemment, c'est complètement délirant, délirant. Avant le match contre l'Allemagne, tu sais les mêmes enquêtes, ce qu'elles disaient ? Je me souviens, je le sais très bien, parce que je n'ai même répondu à une interview sur ce truc-là, le mec vient et me dit, tu te rends compte, 75% des Français soutiennent les bleus, les chiffres sont extraordinaires, et je dis, ah bon, c'est extraordinaire ? Ben, ce n'est pas extraordinaire, 75%. Normalement, ça devrait toujours être 90%, tu soutiens l'équipe de ton pays, mais nous, on en était arrivés, parce que la FED s'est plantée pendant des années et des années, parce que les sélectionneurs se sont trompés pendant des années et des années. Il y en a eu un que François a connu, qui a creusé le fossé du désamour. Il y en a eu un derrière, dont on parle trop peu, mais qui n'a pas fait beaucoup mieux en deux ans pour refermer la cicatrice. Et depuis, on courait un petit peu après. Il y a eu encore des affaires terribles pour le foot français. On en parlait il y a encore à peine six mois. Ce qu'il fallait, c'était réparer tout ça. Les attitudes, les comportements, l'image. Et ensuite vient le terrain, parce que mine de rien, ça restera toujours le plus important. Mais ce qui doit se passer sur le terrain, c'est qu'une équipe donne tout et qu'elle rencontre son public. Qu'elle aille chercher le public. Et hier, elle est allée chercher le public. Elle s'est fait fesser pendant une mi-temps. Peu importe, elle s'est battue. La même chose s'est passée en Italie. En Italie, avant le début de la compète, tu avais une équipe en bois. Tout le monde disait que c'était la pire équipe que l'Italie ait jamais eue. Ce qui est vrai, d'ailleurs, dans les faits. Ce qui est vrai, c'est absolument indéniable. Mais les mecs, en battant la Belgique d'abord, en courant comme des dingues sur le terrain. J'ai mille fois ressorti la stade des kilomètres parcourus. En faisant ce parcours, en battant l'Espagne. Une équipe majeure du continent, même si elle est sur le déclin. Mais encore une fois, le cœur, avec des joueurs de seconde zone. Et contre l'Allemagne, ils ont fait encore un match de dingue en allant au péno. En Italie, on me dit « Ah, le cul du résultat ! » Il n'y a que le résultat qui compte en Italie. Mais c'est faux ! C'est faux ! À la fin, ils ont perdu au péno pendant les unes qui ont suivi la Gazzetta. Pourtant, c'est vrai qu'il n'y a pas le résultat. Tu vas en arriver que si jamais la France ne gagne pas cette finale, ce ne sera peut-être pas forcément si grave ? Dans le ressenti qu'aura le grand public ? Mais tu auras forcément peut-être moins de fêtes. Tu auras moins le monde de dingue dans les rues. Forcément que la victoire, ça augmente le plaisir. Mais tu as renoué. Ce qui a commencé, les pansements qui ont commencé à être mis en 2014, là, c'est bon. Là, c'est cicatrisé. Il s'est passé un truc hier soir de fort. Et pour les années à venir, ce qu'on veut et ce qu'on voudra continuer à voir, c'est une équipe de France qui donne. Mais de toute façon, c'est la tendance. J'en parlais dès hier soir. C'est l'Eister sur le terrain. Tu sais, les mecs me disent « Ouais, tu ne peux pas dire que l'Eister, c'était que du football de rue. » Que ces gens-là, ils parlaient à Claudio Ranieri, qu'ils s'informent avant de parler. Ranieri, il dit « Qu'est-ce qu'on avait de plus que les autres dans la Première Ligue cette année ? » L'esprit collectif. Les autres avaient 11 mecs, des individualités. Nous, on avait une bande. Et on était prêts à mettre tout sur le terrain. On avait du cœur. Lui-même était étonné d'être champion. Il ne leur venait pas. Qu'est-ce qu'a fait l'Atletico ? C'est quoi, Simeone ? C'est le cœur. Après, évidemment, il y a la technique, la tactique. On ne va pas revenir là-dessus. On en parle tout le temps. Donc, en fait, c'est ce que tu demandes aussi pour dimanche soir. C'est-à-dire que tu veux des joueurs qui continuent à... Mais je ne doute pas qu'ils vont le faire. Je ne doute pas qu'ils vont le faire. Mais pour qu'il y ait un lien, pour qu'il y ait un lien, c'est ça qui fait, aujourd'hui et toujours dans le sport, ce qui fait les belles histoires, le lien entre le public et l'équipe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'osmose. C'est que le joueur donne tout à celui qui vient voir.